Bonjour et bienvenue dans le 43e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Celles qui rêvent de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Orner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours d'écriture, mais aujourd'hui, je travaille essentiellement sur une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et ses comiques sur les hommes de ma vie. L'histoire d'une pré-ado qui découvre l'amour. Pour m'aider à travailler mon texte, j'ai souscrit à un atelier d'écriture dans le cadre duquel je suis accompagnée par une éditrice et où je bénéficie de masterclass régulières lors de ce qu'on appelle la journée des auteurs. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de binôme d'écriture, de bêta-lecture, du métier de biographe, de partage, d'atelier d'écriture, d'infusion, de longueur, d'amour, de recherche, d'effet d'annonce, de redondance, de profondeur, d'intrigue et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en juin 2023. Bonne écoute à vous. Le mercredi 21 juin 2023. Il n'est que 10h moins le quart ce matin, mais je pense arrêter ma séance ici. Je sens que ça ne sert à rien que je poursuive très concrètement sur mon texte. D'autre part, une des choses que je dois faire, c'est de lire le texte de la personne avec qui j'ai échangé mes coordonnées à la dernière journée des auteurs. Ça fait quelques fois que je croise une fille qui écrit aussi, et on s'entend plutôt bien. Et ce que je lui ai proposé samedi, c'est qu'on puisse se soutenir mutuellement en se donnant rendez-vous une fois par semaine pour évoquer, là on en est dans l'écriture de notre texte, échanger nos textes pour nous faire des retours mutuels, et puis du coup se motiver mutuellement. Alors je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner, ni même si ça va bien fonctionner, etc. Parce que même si on s'entend bien au préalable, on se connaît quand même très peu. Donc à voir si ça peut marcher. En tous les cas, c'est un projet qui m'enthousiasme assez. Elle a déjà lu des extraits de son roman lors des dernières journées des auteurs, et donc j'ai pu voir qu'elle avait quand même une belle écriture. J'aime bien la poésie de son texte, c'est une langue qui me parle. J'aime bien son style, et puis je sens qu'il y a une recherche. Elle n'est pas là juste pour poser des mots sur une page blanche, en dilettante. Donc il y a une vraie réflexion par rapport à l'écriture, et moi c'est ce que je recherche en fait des gens qui sont dans cette dynamique-là. Donc ça m'inspire assez. Alors après, on a des projets qui sont extrêmement différents, si ce n'est pas complètement à l'opposé. Donc moi je suis un petit peu inquiète, parce que je viens de lui envoyer le début de mon roman, et j'ai un petit peu peur qu'elle ne trouve pas ça du tout intéressant, et qu'elle n'ose pas me le dire, parce qu'évidemment c'est un petit peu délicat, et qu'elle se force à le lire, alors que du coup elle perd toute confiance en mon jugement, parce qu'elle trouve pourri ce que j'ai écrit. Voilà, bon. Après, comme c'est quelqu'un qui écrit aussi, elle a peut-être conscience, comme moi, que nos textes sont en travail, et ils sont amenés à évoluer. Donc ce n'est pas des versions définitives qu'on se partage, et justement, on est là pour approfondir et retravailler nos manuscrits. Donc c'est une des choses que je dois faire avant vendredi, puisque vendredi, j'aurai mon premier rendez-vous avec elle, à 11h, il faut que je lise le début de son roman, et que je prenne des notes. Là pour le coup, ce n'est pas juste le lire pour le lire, et pour savoir où elle en est, mais que je puisse lui faire des retours sur son texte. Ça prend toujours un peu de temps, quand même, ce travail-là. Mais bon, c'est un échange de bons procédés. Et puis en plus, en faisant ça, j'ai l'impression que ça me permet aussi de travailler sur ma propre écriture, parce que je repère plus facilement les défauts chez les autres que chez moi. Mais quand je les repère chez les autres, je suis capable de me dire, ah bah oui, mais moi je fais exactement la même chose, donc ça ne marche pas. Donc c'est assez bien de faire de la bêta-lecture pour autrui, parce que ça permet d'approfondir sa propre écriture. à condition d'être dans la même dynamique de travail. Parce que j'ai déjà fait de la bêta-lecture pour autrui, j'en ai déjà parlé ici dans des épisodes précédents, et moi je me suis vraiment mise en quatre pour leur faire des retours hyper détaillés, hyper précis. En fait, c'était des personnes qui soit n'avaient aucune confiance en ce que je pouvais leur dire, soit n'étaient absolument pas dans la même dynamique d'écriture que moi, et donc ça les a saoulés. En tous les cas, je n'ai jamais eu de réponse par rapport à tout le travail que j'avais fourni sur leur manuscrit. J'avoue que ça m'a un petit peu agacée, un peu frustrée aussi. Après, je me suis aussi remise en question, je me suis dit que peut-être j'en avais fait trop, sans savoir ce que la personne attendait. Mais bon, quand on fait appel à de la bêta-lecture, il faut s'attendre à tout. Ou alors on a une demande précise, et dans ces cas-là, il faut être précis. C'est tout un truc, la bêta-lecture. Donc ça, c'est une première chose que je dois faire. Autre chose qui a un lien avec l'écriture, c'est que je viens de m'inscrire à une formation de biographe chez Aleph Écriture, qui commence en octobre prochain. Alors c'est pareil, ça coûte un petit peu cher. C'est pas la moins chère qui existe sur le marché, mais je connais déjà cet organisme pour avoir suivi des ateliers d'écriture avec eux il y a, je dirais, une vingtaine d'années. J'avais adoré. Mais à cette époque, justement, j'étais pas du tout dans une dynamique professionnalisante de l'écriture. J'y allais un peu pour me détendre et pour m'amuser. C'était pour le plaisir d'écrire, il n'y avait pas de projet de roman derrière. Mais j'avais trouvé quand même un groupe super sympa. On n'était que des filles, je dirais même plutôt des femmes. Je trouvais que tout le monde écrivait tellement bien. Et puis moi, je m'étais aperçue que j'étais capable d'écrire beaucoup mieux que ce que je pensais, parce que comme on devait lire nos textes à la fin de la séance, j'étais obligée de faire un effort quant à mon style parce que je savais que je devais partager ce que j'avais écrit derrière. Et du coup, j'écrivais totalement différemment que lorsque j'écrivais toute seule chez moi. La toute première fois, c'était très impressionnant pour moi. C'était la première fois que je lisais ce que je venais d'écrire à des gens que je ne connaissais pas. Et ça avait un côté très émouvant parce que quand même, l'écriture, ça a quelque chose de très intime. Et ce n'est pas évident de partager son texte. Mais en fait, écrire en sachant qu'on va partager ce qu'on écrit fait qu'on n'écrit pas pareil. On n'est plus en train de se parler à soi. On est en train de faire un travail de traduction entre sa tête et la tête de son lecteur. Donc on est obligé de travailler son écriture pour qu'un lecteur puisse s'y retrouver. Et puis le but, c'est aussi un peu de, entre guillemets, de le séduire aussi, de lui dire quelque chose qui va lui parler. Donc on travaille son texte aussi dans ce sens-là. On n'essaye pas seulement d'éclaircir ses idées. On essaye aussi de les mettre en forme de façon harmonieuse pour créer quelque chose d'assez plaisant à lire. En tous les cas, moi, c'est mon projet. Donc quand j'ai écrit cette année, moi, j'avais l'impression d'avoir jamais aussi bien écrit que lors de cet atelier d'écriture parce que justement, j'ai dû travailler mon écriture, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Mais voilà, il n'y avait pas d'intérêt professionnel derrière. Tout ça pour dire que je connais cet organisme. J'ai confiance en eux. Et deuxièmement, parce que c'était des cours en présentiel. Et moi, j'en ai marre des cours à distance parce que ce n'est pas en faisant des choses à distance qu'on connaît les personnes avec qui on travaille. Mais là, cette fois, c'est cinq modules, je crois, sur trois, quatre jours à chaque fois et tous les deux mois. Donc là, je peux largement me déplacer sur Paris à ce moment-là pour venir prendre ma formation. Je peux le faire aussi parce que mes parents habitent en région parisienne. S'il fallait qu'en plus, je me loge, ça serait financièrement impossible. Donc voilà, j'ai souscrit hier à cette formation de biographe qui va commencer le 9 octobre et qui va se terminer mi-juin. Ce qui va me permettre de développer une activité de biographe. Donc, si vous vous êtes intéressés, vous pouvez d'ores et déjà me contacter via mon Instagram, arrobase Aurélie Horner. Donc, en quoi ça consiste, le biographe ? C'est quelqu'un qui écrit pour autrui une expérience ou un parcours de vie. Enfin, c'est selon les clients ce qu'ils peuvent demander. Voilà, moi, j'avais surtout pensé, quand j'ai découvert cette activité, alors je connaissais déjà le métier de biographe, mais moi, je pensais que les biographes n'écrivaient que la vie de célébrité, que biographe pour les particuliers, ça n'existait pas. Enfin, je ne m'étais jamais posé la question, tout simplement. Et un jour, j'ai entendu sur le podcast L'Aventure des Récits, l'interview d'une biographe qui m'a vraiment parlé. Je me suis dit, mais ça, c'est hyper intéressant. Quand je me suis rendue compte qu'en fait, le rôle de biographe, ça pouvait aussi s'adresser à des particuliers. Ça a résonné en moi, d'autant plus que j'habite dans une ville où il y a beaucoup de retraités. Et dans un premier temps, moi, j'ai pensé que cette activité pouvait s'adresser à des personnes qui avaient déjà un sacré parcours de vie derrière eux, donc plutôt des retraités. Et comme c'est un projet qui peut être un peu coûteux, parce que ça prend énormément de temps de travail, d'écrire la biographie de quelqu'un, entre les heures d'entretien qu'on passe avec la personne et la rédaction derrière, et les allers-retours, entre le texte qu'on écrit, les corrections à faire, etc., c'est de nombreuses heures de travail. Donc, évidemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde de s'offrir quelque chose comme ça. Mais j'ai un public cible ici, quelque part. Donc, je me dis que ça serait parfait pour développer une activité de cet ordre-là, là où j'habite. C'est pourquoi cette idée a fait son chemin et j'ai fini par souscrire à cette formation. Parallèlement à ça, je vais devoir rédiger la biographie de quelqu'un en conditions réelles. Donc, voilà, je suis très contente de m'engager dans cette nouvelle aventure, dont je vous ferai un retour d'expérience ici. Et peut-être que ça va m'ouvrir les portes d'une nouvelle voie professionnelle qui va me permettre de gagner mes premiers sous avec l'écriture, peut-être. J'espère. En tous les cas, c'est le projet. Le jeudi 22 juin 2023, c'est ma journée d'écriture. Donc, j'en suis toujours au même point par rapport à ma réflexion d'hier et de ces quelques derniers jours. Est-ce que je coupe en deux mon roman ? Si je me pose cette question, je me suis rendue compte que c'était principalement à cause de l'atelier manuscrit. Je viens de me rendre compte que finalement, ce n'est pas six mois d'accompagnement, mais à peine plus de quatre mois. Donc, je trouve que c'est quand même très court. Mais ça, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien regardé les dates d'atelier. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de temps au départ. Ce qui fait qu'on n'a pas travaillé aussi vite que je l'aurais aimé sur nos textes. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je pense que ça sera plus simple de travailler sur un texte plus court. Là, comme je sais que l'atelier va se terminer très vite et que j'ai envie d'envoyer le maximum de textes à l'éditrice avant la fin, je bâcle tout. Ce matin, j'ai voulu tester ce que ça ferait de couper mon texte en deux. Mais je trouve que si je fais ça, ça ne sera pas terrible. Les enjeux, pourtant, c'est des enjeux qui sont quand même assez forts puisque c'est des questions de vie ou de mort. Ou alors, ce n'est pas une question d'enjeu, la problématique. C'est l'histoire qui me paraît un peu fade. Et puis non, quelque part, j'ai du mal aussi à me détacher de la manière dont j'avais construit mon texte dans son intégralité parce que ce qui se passe ensuite, c'est la suite logique de ce qui a démarré. Et j'ai l'impression de développer des choses un peu plus profondes ensuite qui, moi, m'intéressent plus en tous les cas. Parce que quelque part, l'enfance, c'est la découverte de l'amour avec plein d'idées reçues et toutes faites. Une façon de se comporter parfois un peu incongrue. Mais dans l'enfance, on vit un peu l'amour seul dans son coin. Alors, ça dépend pour qui, bien sûr, mais on ne se préoccupe pas trop de comment l'autre va le réceptionner, réagir. Donc, je trouve que c'est moins percutant. Alors qu'ensuite, à l'adolescence, on commence à établir une véritable interaction avec l'autre. Et là, ça devient intéressant, je trouve. Je crois que je suis tout simplement plus intéressée par la deuxième partie de mon livre que la première partie. Donc, ça m'embêterait de le couper en deux et de ne travailler que sur la première partie, en fait, tout simplement. Bon, pour l'instant, cette question n'est pas résolue. J'ai beaucoup réfléchi aussi hier. J'ai fait une séance plus courte hier, mais je suis allée marcher en m'enregistrant pour réfléchir à mon texte. J'ai commencé à réécouter un podcast qui m'a beaucoup inspirée, qui a beaucoup résonné en moi parce que ce sont des questionnements qui me hantent aussi. C'est le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Donc, je prends des notes sur ce podcast. Je pense que de toute façon, je n'ai pas du tout assez travaillé mon texte en amont. Je me suis lancée à corps perdu dans l'écriture, ce qui fait que j'ai des lacunes aujourd'hui. Clairement, je n'ai pas assez bien travaillé mon contexte, pas assez bien travaillé mes personnages, pas assez bien travaillé mon thème non plus. Je pense que ça serait bien aussi d'aller chercher du côté des philosophes quels sont leurs positionnements sur l'amour. J'ai vraiment envie d'approfondir ce sujet de façon à ce qu'ils parlent à tout le monde, qu'ils servent le propos que je veux faire passer dans ce livre et que mon livre ne soit pas juste une reprise des idées toutes faites sur l'amour et que je n'apporte rien de plus, sinon ça n'a aucun intérêt. Je pense que la prochaine fois que je me lance dans un projet, je vais essayer, je ne sais pas si j'y arriverai, je vais essayer de me retenir d'écrire. C'est-à-dire que j'ai entendu plusieurs auteurs qui disaient ça, c'est que quand ils préparent leur texte, c'est-à-dire qu'ils font des recherches autour de leur sujet, qu'ils imaginent l'histoire qu'ils pourraient écrire, qu'ils pensent à leurs personnages principaux et secondaires, qu'ils les construisent, etc., ils n'écrivent pas. Ils écrivent autour de leur texte, mais ils n'écrivent pas sur leur histoire directement. Ils se retiennent de l'écrire comme s'ils laissaient les choses infusées en eux jusqu'au moment où la marmite est pleine et qu'ils sont obligés de se mettre à écrire et que là, ils se déversent sur la page. J'ai l'impression que ça fonctionne assez bien, cette technique, de s'empêcher d'écrire tant qu'on n'a pas bien approfondi son sujet, ses personnages secondaires, son contexte, parce qu'ensuite, on est vraiment riche de tout ce qui est infusé en nous et j'ai l'impression que de cette façon, on va beaucoup plus loin, on touche à l'essentiel quelque part, comme si on avait laissé macérer un sujet en nous pendant quelques mois et du coup, le goût est plus fort. J'ai envie de tester ça une prochaine fois. Ce soir, j'ai mon atelier d'écriture. J'ai posé déjà quelques questions à l'éditrice dans le mail que je lui ai envoyé avec la dernière version de mon texte. notamment, j'aurais aimé qu'elle me souligne quelques longueurs pour que je puisse me rendre compte de quoi il s'agit afin d'y remédier. Alors pour le coup, je n'ai même pas respecté la consigne qui était jusqu'à présent de ne pas lui envoyer plus de deux chapitres. Là, je lui ai envoyé tout ce que j'avais écrit et que j'avais relu pour aller au plus vite, au plus loin. Donc tant pis si elle me dit quelque chose. En ce moment, pour nourrir ma réflexion autour de mon sujet qui est l'amour chez les enfants, je pose des questions à mes amis. J'ai un questionnaire sur l'amour et je les questionne sur leur manière d'aimer quand ils étaient enfants. J'adore faire ça. Déjà, ça me permet de les connaître mieux et je trouve ça toujours hyper intéressant de voir quel est le parcours de vie de chacun, ses réflexions, sa vision des choses. J'adore. Vraiment, j'adore. Je me demande même si je ne vais pas faire un podcast là-dessus mais bon, je ne sais pas quand j'aurai le temps de mettre ça en place. En tous les cas, ça nourrit ma réflexion et puis en plus, je peux piocher ci et là quelques petites anecdotes qu'il me raconte et que je peux éventuellement insérer dans mon roman. Je peux aussi me servir de certaines de leurs caractéristiques pour les instiller dans certains de mes personnages. Donc, c'est vraiment super. Là, je n'ai fait pour l'instant que deux interviews. Je compte aussi interviewer une personne pour son métier pour savoir un petit peu comment ça se passe, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle aime dans son métier pour en savoir un peu plus pour le personnage de la mer. J'essaye comme ça de nourrir mon roman pour faire des personnages plus profonds, plus nuancés et du coup, j'ai l'impression de creuser mon sujet. C'est génial en plus de faire ça. Alors, ce qui me bloque pour développer des choses, c'est quand je connais personne qui fait ce métier duquel j'ai envie de parler ou qui a été dans cet endroit dont j'ai envie de parler. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je vais continuer. Là, la première personne que j'ai interviewée pour mon roman, clairement, elle m'a fait penser à la manière d'être d'un de mes personnages. Donc, je pense que je vais un petit peu utiliser ce qu'elle m'a dit pour ce personnage-là, pour l'approfondir un peu plus. C'était un personnage presque un figurant qui, du coup, revient sur le devant de la scène. Mais je pense qu'il est très intéressant en cela qu'il est très différent de mon personnage principal par rapport à sa relation aux garçons. C'est aussi ce que j'ai fait là aujourd'hui comme j'ai testé une version coupée de mon roman. J'ai essayé de creuser des fils narratifs notamment autour de la mère, autour du père, autour du personnage de la grand-mère. Ce qui me manque, c'est creuser des fils narratifs autour des copines. Je trouve que c'est un petit peu plat pour le moment ce qui leur arrive. Il faut que je réfléchisse à ça. Et là, l'entretien que je viens de faire avec mon pote m'a donné une idée d'anecdote que je peux utiliser pour un autre de mes personnages. Si vous voulez faire des recherches, vous pouvez très bien utiliser votre environnement proche, en tous les cas quand il s'agit de thématiques que tout le monde connaît comme l'amour, l'amitié, les rapports hommes-femmes ou ce genre de choses. Tout le monde y a été confronté, tout le monde a sa vision des choses, tout le monde a son expérience. Et donc, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir pour approfondir votre réflexion. Peut-être pas besoin de se farcir plein de livres de philosophie sur ces sujets en particulier et se prendre la tête et de faire des vraies dissertations. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même l'expérience humaine. D'ailleurs, je ne pensais pas pour rien que j'ai été attirée par le métier de biographe. C'est ce vers quoi je m'oriente parce que les parcours de vie, les cheminements personnels me passionnent. Le vendredi 23 juin 2023. La séance d'hier soir était vraiment très intéressante. Déjà, l'éditrice m'a dit plein de choses qui m'ont parlé par rapport à mon texte. Et un truc que je fais beaucoup, que je fais même de manière systématique, dont je ne m'étais pas rendue compte, c'est que j'ai tendance à annoncer ce qui va se passer. Ce qui fait que quand je raconte la scène, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et moi, je faisais ça pour capter l'attention du lecteur. Genre, par exemple, j'ai attendu tel événement pour me rapprocher de telle personne. Donc, on sait que lors de cet événement, les deux personnages vont se rapprocher. Ensuite, je raconte cet événement comment les deux personnages se rapprochent. Mais moi, je pensais qu'en faisant ça, je lui donnais envie de savoir comment les choses allaient se passer. Sauf que comme c'est déjà passé, le lecteur, ça ne l'intéresse plus trop. Il a la conclusion de la scène quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au début, elle me disait mais tu racontes tout par flashback. Et moi, pourquoi elle me dit ça ? Je ne comprenais pas et elle m'a bien expliqué et j'ai capté et ce n'est pas dynamique d'écrire les choses de cette façon. Plutôt, bon, vu que les choses ne se passent pas comme j'aimerais qu'elles se passent, qu'est-ce que moi, personnage, je vais pouvoir mettre en place pour changer la donne ? Et là, dans ces cas-là, on est dans un truc beaucoup plus dynamique. Je ne sais pas si c'est très clair d'en parler comme ça mais en même temps, ce serait dommage de vous donner plus d'éléments parce que sinon, je risque de spoiler mon texte et ce n'est pas le but de ce podcast. Et ensuite, si je veux faire des effets d'annonce, il faut que je fasse des effets d'annonce sur quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Genre, j'ai trouvé une idée pour me rapprocher d'un tel mais sans vous dire de laquelle il s'agit et sans vous dire si ça va marcher ou pas. Là, peut-être, je fais un petit appel, un petit cliffhanger pour mon lecteur qui peut fonctionner parce que du coup, on n'est plus dans le passé. Ce procédé peut être quand même un petit peu utilisé mais moi, je le faisais systématiquement parce que je ne m'en rendais pas compte. J'avais l'impression qu'il fallait que je garde l'attention de mon lecteur et donc tout le temps, je mettais des petits trucs comme ça pour lui donner envie de la lire sauf qu'en fait, ça crée l'effet inverse. Voilà. Bon là, je tourne un peu en rond pour essayer de vous expliquer l'idée mais en gros, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, deuxième chose mais ça, c'est un peu un même problème. J'en ai déjà parlé souvent ici, c'est qu'il y a beaucoup de redondance. J'ai tendance à mettre plusieurs scènes en place pour développer la même idée. Alors ça, je pense que c'est lié au fait que ce soit inspiré de vécu. J'avais le même problème dans l'Inde de Souraj. Par exemple, au début, j'avais je ne sais pas combien de scènes de dispute. Alors, à chaque fois, c'était autour d'un autre sujet que mes personnages se disputaient mais n'empêche qu'ils se disputaient perpétuellement et c'était lourd dingue pour un lecteur. Une scène, une idée. Même si on ne dit pas la même chose, il faut arriver à regrouper. Donc, moi, il y a des motifs un peu redondants et je pense que c'est ce qui fait que je trouve que mon texte est un peu fade et donc il faudrait que je trouve une manière de mettre en scène les choses de façon différente. Tous les endroits où je me répète, il faut que je les élague pour qu'on ait le sentiment d'avancer plus vite dans l'action. Un autre truc qu'il faudrait que je développe un peu, c'est, moi, mon personnage, c'est une éternelle amoureuse mais quand elle tombe amoureuse d'un garçon, il faut que je parle un petit peu de ce qu'elle espère avec lui, ce dont elle rêve, quelles sont les illusions qu'elle se fait à son égard, pourquoi elle agit. La grosse problématique, c'est que là, il y a un garçon duquel je parle et on ne sait pas trop pourquoi et comment elle tombe amoureuse de lui. On ne voit pas en quoi il est différent des autres garçons alors que ce garçon-là, il a une importance beaucoup plus forte que les autres et il faut qu'on comprenne pourquoi et ça, je n'ai pas encore réussi à le mettre en place et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on a cette sensation de redondance. En fait, c'est très drôle. L'éditrice, elle dit quand ça ne va pas mais elle ne me dit pas pourquoi. C'est à moi d'analyser les choses pour comprendre pourquoi ça ne va pas et en faisant ce travail d'analyse, j'ai l'impression d'en tirer beaucoup plus que si elle m'avait tout fourni sur un plateau quelque part. Je trouve que c'est assez intéressant cette façon de procéder. Ce qui était très bien c'est que derrière on est resté entre quelques-uns pour discuter un petit peu de la manière dont on voyait l'atelier et on avait tous un peu le sentiment, le même sentiment alors pas tous mais en majorité quand même, d'être un peu frustré par rapport à cet atelier de ne pas en avoir en fait pour notre argent dans le sens que les séances sont très très courtes et que l'éditrice nous donne quand même très très peu d'éléments pour travailler nos textes. Il y a quand même un sentiment général qu'on ne peut pas tellement s'exprimer. On n'est pas là pour parler de nos doutes liés à la création artistique alors qu'on a tous besoin d'être rassurés sur la qualité de nos textes et sur leurs intérêts et ça c'est quelque chose qu'elle ne fait pas du tout et on a l'impression des fois de ne pas être tellement compris et puis qu'elle ne nous donne pas assez d'outils pour retravailler certains éléments. C'est-à-dire ouais d'accord ok ça ne marche pas mais comment je pourrais faire pour que ça marche en fait ? Ben ça c'est des questions auxquelles elle ne répond pas c'est à nous de les trouver. Ce que j'ai compris c'est que finalement l'intrigue la plupart du temps ce n'est qu'un prétexte pour développer un propos. Justement qu'est-ce qu'on a envie de dire avec ce texte ? Et par exemple je sens que le thème de mon texte c'est l'amour et l'idée que je développe dans ce roman c'est finalement il y a autant de façons d'aimer qu'il y a d'amoureux. Que l'amour ce n'est pas une recette toute faite. Que l'amour c'est un chemin. J'ai aussi envie de développer l'idée que l'amour est à la base de tout. C'est ce qui fait qu'on devient la personne que l'on est. J'essaye de creuser cette idée parce que je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors j'affirme rien c'est des suppositions. C'est comme si je défendais une thèse en philo sauf que là le but ce n'est pas de faire un essai mais c'est bien de raconter une histoire qui propose le développement de cette idée. Donc du coup il faut que tous les éléments de notre roman viennent étayer ce qu'on a envie de dire. Tout en faisant vivre les choses de l'intérieur au lecteur. Lui faire vivre les choses de l'intérieur c'est aussi faire appel à ses sens pour lui décrire un lieu visuellement sensoriellement. Voilà qu'est-ce qu'il voit qu'est-ce qu'il sent qu'est-ce qu'il entend quelles sont ses sensations qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là mais l'intrigue en fait c'est un support pour garder l'attention du lecteur ce qui n'empêche pas d'avoir une très bonne intrigue. Moi ce que je préfère c'est les livres qui ont une bonne intrigue et qui en plus permettent de déployer un propos hyper profond derrière quoi. Alors là pour moi ça c'est une réussite. Par exemple je reviens encore à cet exemple que je prends tout le temps la horde du contrevent de Damasio pour moi on est typiquement là-dedans. L'intrigue elle est hyper creusée et en même temps c'est presque un essai de philosophie qui nous déploie derrière avec des personnages d'une profondeur inouïe etc. Alors oui on peut lui reprocher que les femmes elles sont peut-être pas assez développées ça ne m'a pas marqué moi à la première lecture parce qu'en fait il m'a donné à manger tellement d'autres choses que je n'ai même pas vu cet aspect-là parce que ce n'était pas forcément non plus ce que je cherchais de toute façon je pense que voilà un livre qui est profond on peut le relire plusieurs fois on ne découvrira jamais la même chose à l'intérieur. Donc super séance hier moi j'étais quand même très très contente aussi parce que elle m'a dit beaucoup de choses par rapport à mon roman et que j'ai pu poser quelques questions qui me travaillaient par exemple j'ai un chapitre je vous en parlais là ces derniers temps qui me travaille que je trouve fade et donc je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de le rendre moins et elle m'a dit j'ai relu attentivement ce chapitre mais moi je ne trouve pas que ce soit particulièrement fade et en fait dans ce qu'elle me disait j'ai compris que ce n'est pas tant qu'il est fade en lui-même mais c'est qu'il ne dit pas ce que j'ai vraiment envie de dire donc j'ai l'impression de me répéter et du coup ça ne se voit peut-être pas pour un lecteur mais c'est ce qui crée à mon avis l'impression qu'on n'avance pas tellement cette sensation de stagnation bon alors là normalement on a encore trois séances non deux séances il me semble donc on était censé avoir une séance la semaine prochaine et une dernière séance la semaine d'après ce qui faisait que c'était une séance toutes les semaines ça faisait un peu beaucoup surtout de manière un peu trop rapprochée donc là l'éditrice elle va voir si c'est possible de décaler la séance de la semaine prochaine à une semaine voire deux semaines après la dernière séance pour qu'on ait quand même des intermènes de deux semaines entre chaque séance que ça nous laisse quand même le temps d'écrire parce que voilà là en trois semaines si on doit lui remettre nos textes on n'aura pas beaucoup à avancer ce qui est un peu dommage parce que du coup on perd des choses qu'elle pourrait nous dire donc si on décale ça nous ramène jusqu'à mi-juillet ce qui fait qu'il reste presque encore un mois pour trailler mon texte je pense qu'en un mois j'ai quand même le temps de bien bien avancer j'ai vraiment l'impression qu'elle répond quand même bien à mes attentes par rapport au fait qu'elle me drive qu'elle m'évite de me perdre dans des impasses de tourner en rond voilà dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas elle me remet sur le droit chemin et moi j'avais vraiment besoin de ça l'image qui me vient mais je crois que ce n'est pas moi qui l'ai trouvée je crois l'avoir déjà entendu quelque part c'est qu'un roman une histoire c'est un peu comme une tapisserie c'est à dire que on pose la trame sur le métier à tisser et après il faut entremêler les fils entre eux de façon harmonieuse et homogène et le résultat c'est la tapisserie qui va jaillir de ce texte donc au début il faut poser les choses tout ce qui ne paraît pas logique à un lecteur lambda doit être expliqué justifié motivé et ensuite il faut tenir ses fils il ne faut jamais abandonner voilà ce que je pouvais vous dire sur la séance d'hier n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points qui ne vous paraissent pas très claires dans ce que j'ai dit on peut en discuter par message sur Instagram je suis toujours ouverte à la discussion j'espère en tous les cas que ce retour d'expérience sur cet atelier d'écriture vous intéresse c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve dès la semaine prochaine même jour même lieu même heure vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram arrobase Aurélia Horner toutes les références sont dans la description de l'épisode et si vous avez des problématiques d'écriture des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi je serai ravie d'échanger avec vous un grand merci pour votre écoute bonne semaine à vous et à bientôt